Le film, j'avais vu, il prenait un peu de champagne puis il s'en tamponnait au creux du cou, derrière la nuque. J'ai dit à Jean-Claude, on ne va pas gâcher une bouteille pour ça. J'ai pris de la Cronembourg. Je ne sais pas si c'est le réflexe de Pavlov, mais rien que l'odeur, il a roté, ça m'a tout coupé. Alors, j'ai des amis, elles sont divorcées, m'ont dit, Françoise, qu'est-ce que tu t'embêtes avec un bonhomme, fais comme nous, divorce, on s'éclate, qu'est-ce qu'on s'éclate, tu verras comme on s'éclate, on s'éclate, on s'éclate. Il y en a une tous les soirs à 8h, elle prend en photo ce qu'elle mange, puis elle le poste sur Facebook avec écrit, un bon petit repas pour moi toute seule, une salade de thon saupiquée à la Catalane, qu'elle éclate. Attends ! Non, mais moi aussi, à ce compte-là, je pourrais prendre une photo de Jean-Claude qui mange en regardant le JT sans me parler. Oh, un homme qui fait la gueule pour moi toute seule. Non, c'est pour ça que j'ai décidé de me débrouiller par moi-même. J'ai été sur Internet, sur un site d'adultère pour adultes consentants géolocalisés. Je me suis créé une adresse e-mail discrète pour que Jean-Claude se doute de rien, vergeture.atwanadou.fr. J'ai rempli ma petite fiche et très vite, j'ai sympathisé avec Étalon Sauvage 18. Au début, j'avais peur qu'il ait 18 ans parce que j'avais vu que j'en avais 38, mais pas du tout, c'est géolocalisé, c'était 18e arrondissement. Et on commence à sympathiser, puis à un moment, je lui dis, Étalon Sauvage, m'enverrais-tu ta photo signée Foufoune Électrique ? Il m'envoie sa photo pour être géolocalisé, c'était géolocalisé. C'était mon fromager. Bah, heureusement, je savais que c'était lui, il n'a jamais su que c'était moi. Étalon Sauvage, moi qui le connais bien, tiens, plus du poney en captivité. Moi, je n'ai jamais pu retourner acheter du fromage là-bas, je ne me voyais pas arriver. Bonjour, 200 grammes de roquefort, Étalon Sauvage, avec la jument qui me regarde derrière la caisse, non, non, non. Non, c'est pour ça que j'ai parlé à Jean-Claude, je lui ai dit, Jean-Claude, ça ne peut plus durer, il faut que tu y mettes le tien. Je lui ai dit, des gens, on va arrêter de se faire des reproches. Il me dit, de quoi on va parler ? Je lui ai dit, Jean-Claude, il faut que tu me surprennes. Je suis contente parce qu'il fait des efforts. Vous savez, l'amour est dans le pré, à la fin, il met des roses sur les lits. Bah, il m'a fait pareil. Pour être surprise, j'étais surprise, il n'avait pas enlevé les épis. Après, il m'a dit, on va regarder un film porno, ça va booster la libido. Oh, ça m'a déprimée, quand on voit ce qui existe, puisqu'on a. Non, mais là, j'étais contente parce que pour mon anniversaire, il m'a fait une surprise. Il a commandé du Viagra en Chine, sous emballage discret. Alors, au début, j'avais peur que ce soit du placebo, pas du tout. Le contraire. On a frôlé l'overdose. Ah bah, je pense, c'est parce qu'en Chine, ils ont des petits kikis. Il est incroyable. Il m'a explosé la tête sur la table de nuit. J'étais là, Jean-Claude, ça suffit. Oh, il dit, t'es jamais contente ? Quand ça marche pas, tu gueules. Quand ça marche trop, tu gueules. Je dis, oui, mais laisse-moi souffler un peu, hein. J'ai passé l'âge du marteau-pigueur, hein. Ah, bah, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Je vais pas me la mettre derrière l'oreille. J'ai dit, non, mais je sais pas, passe-la sous l'eau froide. Pense à ta mère. Bah, j'ai été en cuisine, manger une gousse d'ail. J'en viens, je lui fais... Toujours au garde-à-faut. Mais la nuit qu'on m'a passée... Mais le 14 juillet au mois de décembre, hein. Le feu d'artifice. Le lendemain, j'étais dans un état. En plus, j'avais les petits-enfants à garder. Mamie a fait de l'aqua-biking. Ah, bah, pour être tranquille, les pilules qui restaient, j'ai été mélangées discrètement à la pâtée du chat. On l'a pas revu pendant huit jours. Non, mais j'ai réfléchi. Finalement, pour l'instant, je reste avec Jean-Claude parce que c'est quand même lui sur Terre qui me connaît le plus. Puis surtout, c'est avec lui que je m'engueule le mieux. Applaudissements ...